Coucou les choucroulous, j'ai l'opinat pour l'épisode numéro 3 du Saint-Bébé Challenge ! Challenge, oui bien sûr. Le challenge. Alors comme vous pouvez le constater, la maison a subi quelques modifications. Parce que je me suis dit que maintenant qu'il n'y aurait plus de bambins et que de toute façon cette maison là, on s'en fout, on déménagera. Bah j'ai enlevé tout ce qui concernait les bébés et les bambins et comme c'était trop grand, j'ai réduit en fait. Voilà, donc c'est la maison modèle réduit, il n'y a plus la chambre des bébés, il n'y a plus la chambre des bambins, il n'y a plus la salle de bain des bambins, il n'y a plus la terrasse énorme, il n'y a plus la piscine, il n'y a plus les trucs de sport, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien ! Ah tu le sens que... tu le sens qu'on va bientôt se casser. Ah d'accord, donc tout le monde se réveille là en point de... Ok, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bah je ne sais pas. Je ne sais pas, on va augmenter tranquillement le... Ok, alors attendez, 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 on va s'occuper de Bacca. Bacca ! Bacca a soif. Alors Bacca va boire, logique. Allez bois ! Voilà, et les triplettes, les petites triplettes, qu'est-ce qu'elles ont ? Ok, donc alors toi, Cécilia, aux toilettes, à la douche. Myriam, aux toilettes, à la douche, comme ça ce sera fait aussi. Hop, d'ailleurs j'ai relooké les triplettes, parce qu'elles ne ressemblaient à rien, comment vous dire que ce n'était pas possible. Mais alors pas du tout. Et puis on va vous faire manger après. Hein les filles ? Il faut manger. C'est bon pour la santé. Alors, hop, prendre une portion. Et pourquoi ça rame comme ça ? Je ne sais pas, mon jeu rame, je vais peut-être le reboot. Je ne sais pas, Bacca, je ne sais pas quoi te faire. Écoute, tu fais ce que tu veux, tu vas sur le PC, tu... Je m'emballais que tu vas très bien, voilà quoi. On ne va pas... Fais des recherches sur les vampires, si ça t'amuse. Je ne sais pas, je ne sais pas, je m'en fous. Tiens, tu ne peux pas avoir le volume. Ok, bon, bah fais des recherches sur les vampires. Elle est tellement mignonne, Bacca. Du coup, les filles. Donc elle, elle se douche. Elle se douche. Et elle, elle se douche aussi, voilà. Comme ça, c'est la fête, tout le monde se douche. Les garçons. Ah oui, c'est ça que je voulais acheter. Je vais acheter un échec qui est. Hop, je vais vendre ça. Et je vais acheter un échec qui est. Alors, voyons voir. C'est où déjà ? C'est là-dedans. On va acheter un bon échec qui est. Divertissement, divertissement. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Est-ce que la compétence logique s'augmente plus vite avec un échec qui est plus... Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Écoutez, on va prendre celui qui est cher, mais pas trop. Je suis en train de me dire qu'il faut que j'économise parce qu'elle va bientôt déménager. Pour vous, ce sera l'avant-dernier épisode dans cette maison, je pense. Parce qu'après, je pense que Pierre aura grandi. Je ne sais pas. Prendre une portion. Je pense que de toute façon, l'épisode suivant va pisser. Éventuellement, pas là où il y a tes soeurs qui se douchent. Non, voilà. Alors, merci. Tu ne vas pas regarder tes soeurs se doucher. Mais va là-bas ! Il n'y a personne. Du coup, après Kurama, tu iras te doucher sur les cabinets. Pierre, tu iras manger, puis te doucher. Et ensuite, vous jouerez aux échecs tous les deux. Enfin, on verra ça après. De toute façon, les filles, quand vous aurez fini... Déjà, on va faire un groupe. Alors, ça va être... Bah, Chacha. Chacha, tu vas faire un groupe. Hop, crée un groupe. On va mettre un truc au pif. On va juste rajouter ses soeurs. Hop, vous allez me dire, oui, mais tu pourrais m'être dans le même groupe que les triplés. Mais j'ai la flemme. Voilà. Non, ce n'est pas ça que je veux. C'est là. Devoir, please. Alors, activité pour les enfants, faire ses devoirs. Voilà. Hop. Et du coup, vous allez... Quand ça aura commencé, vous allez faire vos devoirs ensemble. Voilà, parfait. Et d'ailleurs, le groupe de pierre, il en est où ? Mettre fin à la réunion, là. C'est bon. Si tu peux augmenter les devoirs plus vite. Ouais, c'est bon. Oh ! Accélération du gain de la compétence veto. Tiens, je n'avais pas vu ça. Et de la compétence dressage. C'est cool. On peut faire un groupe de... Bah, de passionnés de... De dressage canin. Ça va être sympa. Bon, enfin, pas tout de suite. Pas dans le sang bébé, mais... C'est cool. C'est cool. J'approuve. Attendez. On va aussi prendre la compétence logique. Amélioration de la compétence logique. Voilà. Donc, c'est qu'elle est... Elle est là. Parfait. Perfect. Ok. Ça, c'est cool. Ça, c'est très bien. Ça va nous aider pour les... Les petits pères, là. Il faut peut-être qu'ils commencent la réunion. Par contre... Ah ! C'est peut-être à cause des groupes qui bug. Les deux gamins, là. Je ne sais pas. Enfin, le jeu, plutôt. C'est peut-être à cause des groupes. Parce que je sais que les groupes, ça me faisait un peu bugger. Ce qui est très chiant, d'ailleurs. Ok. Donc là, tout le monde mange. Tout le monde fait ses devoirs. Elle est où, Cécilia ? Elle est là. Ok. Elle est où ? C'est Myriam qui manque. T'es où, Myriam ? Ben... Non, ça, c'est Cécilia. Je suis conne. Alors, je suis en train de les confondre, toutes les trois. C'est génial. Tu sais, il y en a une en rose, une en jaune, une en bleu. Il faut que je les confonde, quand même. Moi, je suis un peu teubée. Donc, c'est bien Cécilia, la chef de groupe. Ce n'est pas Chacha. Chacha qui est ici. Le bordel. Je ne comprends rien. Euh... Ben, Myriam fait tes devoirs. Tu attends quoi, là ? Elle est teubée, celle-là. Hop. Chacha aussi, s'il te plaît. Tu peux t'asseoir et faire tes devoirs ou je vais me faire foutre ? Vas-y, vraiment, j'allais me faire foutre. Pierre, c'est bon ? Allez, il faut que ça clique, là. Tu joues avec Kurama. Hop. Pour augmenter ta compétence logique, s'il te plaît. Il est bientôt à 3, lui. C'est cool. Ça veut dire que lundi, il sera... Il sera en moyenne A. Et donc, on va pouvoir le passer adulte. On va pouvoir le passer adulte. Du coup, je pense que je vais passer dimanche. Je vais jouer avec eux tranquillement dimanche. Et lundi, ce sera le dernier épisode, du coup, avant votre maison. Oh mon Dieu, ça va faire bizarre. Baka, je voulais augmenter tes compétences. Ça ne sert à rien, mais ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Étudiante surnaturelle, on va prendre ça. Voilà. Et puis, ça, c'est quoi ? Créer une hallucination. Allez, vas-y. Estomac affaibli. Voilà. De toute façon, elle ne mange déjà plus de nourriture de sa mère. Alors, c'est bon. Ça y est ! Il y a un niveau 3 en logique. C'est bien, mon petit Pierre. Non, ça, c'est Kurama. Je suis bête. Pierre, va faire tes devoirs. Hop. Allez, zou. Zou, zou, les devoirs. Oh, regardez comme ils sont mignons. Tous à table, en train de faire leurs devoirs. Ce n'est pas beau, ça. Allez, hop. Kurama à le level 3. C'est bon. Et la logique, ça va beaucoup plus vite avec l'échec qui est que le jeu de cartes. La vache. Et les gamines, elles vont jouer à la poupée pour augmenter leur créativité. Parce que j'ai envie qu'elles soient créatives toutes les trois. Hop. Et toi, tu vas jouer avec ta sœur. Avec Cécilia. Voilà, récupérez vos... Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ah ! Mamadou ! Mamadou nous appelle ! Félicitations pour ton récent anniversaire. Ouais, t'as vu ? Merci, Mamadou. Hein, d'avoir pondu des triplés. Merci. Connard. Le respect est mort. Le respect est mort. En plus, il s'est fait désirer, le Mamadou. C'est abusé, quoi. Le mec, il est là. Oui, je ne sais pas si je veux être pécho ou pas. Super. Merci, Mamadou. Voilà, la créativité monte plus vite. On va mettre fin au groupe ici. T'as fini tes doigts, Pierre ? Bah, fais du travail supplémentaire, mon chou. Hop, hop, hop. Et ils vont vite, hein. Clémentine, je ne sais même pas ce qu'elle fait. Clémentine... Elle ne fout rien, Clémentine. Bah, Clémentine va t'occuper du jardin. Entretenir le jardin. Et il n'y a pas des... Ok, il n'y a rien qu'à pousser, par contre. Il faudra que je garde mes murs. Euh... Ok. Hop. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Fait du travail supplémentaire, petit chou. Ok, Baka, elle va regarder la télé. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Non, Baka va prendre une douche parce que... T'es pas très propre, tu vois. T'es pas très propre. Ça sent la cocotte, ici. Euh... Regarder la télé. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On est très bien comme ça. Bah, c'est parfait. C'est très bien, tout ça. Donc, les gamines, elles jouent. Elles ont combien, là ? Deux. Ok, ça monte vachement vite, regardez. Putain, je n'ai même pas le temps de compter, quoi. Allez, déjà 60%. Je suis sur qui, Cécilia ? 60% du niveau 2. Bah, c'est bien. C'est cool. Ça monte très vite. Qu'est-ce qu'il a, Pierre ? Geek. A besoin de jouer aux jeux vidéo. Bah, va jouer ! Écoute, installe-toi devant les Sims et puis fais-toi plaise. Mais avant, tu finis tes devoirs. Voilà, c'est bien, Pierre. Est-ce qu'ils ne sont pas du côté déviant, j'espère ? Oh là là, contrôle des émotions. Ok, donc, les contrôles des émotions, c'est pas ouf, quoi. Résolution des conflits non plus. Je me crache dessus. Toi, ça va. Kurama, ça va. Il est un peu dans le vert partout. Et Baka, résolution des conflits, c'est pas ça. Et les triplés. Ouh là là ! Cécilia, il n'a pas d'empathie ! En même temps, elle est méchante. Donc je pense que c'est pour ça. Voilà, à l'inverse, Myriam, elle a de l'empathie. Parce qu'elle est bienveillante. Et Shaya, Shaya s'en bat les couilles de tout. Voilà. Voilà, c'est magnifique. C'est magique. C'est parfait. Alors, ok, super. On en parle de Baka qui regarde un film sur les loups-garous ou pas ? Non, parce que moi, je trouve ça très drôle. Je sais, je sais, c'est pas drôle. Mais ça me fait rire quand même. Bah, Kurama, écoute, t'as fini. Tu fais ce que tu veux. Va regarder l'atelier avec ta sœur. Je sais pas. Il a fini ses devoirs. Baka aussi. Quoi d'autre, quoi ? Ils sont parfaits, mes gamins. Franchement. Franchement. Tiens, discute avec ton frère, tiens. Je raconte plus une petite histoire drôle. Et puis toi, t'as qu'à avoir une conversation profonde. Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Ok, ça va être mon chéri. Je sais pas si vous entendez. Je suis désolée si vous entendez. Je sais pas ce qu'il fout. Bah, Pierre, tu as discuté avec eux aussi. Tant qu'à faire. Voilà, alors, il y a les télés allumés. Il y a l'ordinateur. Attends, faut que tu fasses un truc dont tout le monde se fout. Être obsédé par sa célébrité préférée. Voilà, donc Pierre va aller parler de Vladimir Poutine et Jacques Chirac à ses frères et sœurs. Ça va les passionner, je pense. Ah, Clémentine va aller aux toilettes. Vas-y, Pierre, fonce. Parle-leur. Parle-leur de ça. Ah, finaise. Sacré Pierre. Alors, t'as bien entretenu le gendarme là, c'est bon. Tout est... Bon, bah, ça a l'air bon, hein. Fantastique. Parfaite. Oh, trop bien. Super. Ça, c'est cool. Après, Clémentine t'ira... Prendre une petite douche. Non, tu vois, tu sais quoi ? Tu vas prendre un bain. Voilà. Prends un bain. Hein, je seras tranquille. Voilà. Et les gamines, elles en sont où ? Mais elles avancent bien, les petites. Déjà, niveau 3. Eh, on est tranquille, hein. On est tranquille. Ça, c'est cool. Ok, parfait. Maintenant, si tu peux aller discuter avec tes frères et sœurs. Voilà, tu regardes la télé, tu discutes un peu. Tu les fais un peu chier, tu vois. C'est important de les faire chier. C'est important de faire chier vos frères et sœurs, mais dans le respect. Voilà. Faites chier les gens dans le respect. C'est super. C'est super comme expression. Comme mode de vie, plutôt. Enfin, bref, vous avez compris. J'espère. Et puis sinon, bah, tant pis. Mange du pain. J'ai faim. Voilà. Voir les Sims manger, ça me donne la dalle. Mais un truc de ouf. Un truc de ouf, 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 ouf. C'était une chanson de merde qui passait à mon époque. On va vendre le raisin et on va vendre les plasma fruits. Je vous rappelle que Baka a déjà un A. Ça, c'est beau. Elle a déjà un A. Regardez. Et puis, Pierre et Kurama, ils vont avoir A dès qu'ils auront 3. Donc, ils ont eu 3. Donc, lundi. Lundi, vous devenez adulte. Lundi, Pierre. Tu vas prendre. Oh, tu vas prendre. D'ailleurs, vu que ça se passe bien pour tout le monde. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller bouger avec Pierre. Pour finir cet épisode, on va lui faire rencontrer son futur amour. Alors, je ne sais pas qui ce sera, mais je pense qu'on va bien goler. Et relève les choucroulous. Donc, nous voici dans un super foyer où il y a plein de monde. Des gars, des filles et autres. Et il y a surtout le futur chéri de Pierre qui se trouve ici. Regardez-moi ce chef-d'oeuvre. Je pense qu'il est important de marquer le premier bébé de Pierre. Du coup, je pense que là, je ne peux pas faire autre chose que marquer avec un pareil bonhomme. Enfin, ça va être génial. Je vais kiffer. Donc, on va faire une petite imitation. On va lui raconter des trucs drôles. D'ailleurs, il faudrait que j'augmente un peu le charisme de Pierre et tout ça pour qu'il drague plus vite. Ce ne serait pas trop con comme idée. Avouez, ça a peur des vampires. Voilà, donc Pierre a peur de sa soeur. Tout va bien. Je ne sais même pas si c'est un vampire ou quoi à lui. Non, ça n'a pas l'air. D'ailleurs, ils n'ont même pas de maison. S'il y avait un vampire parmi eux, ils crameraient le pauvre. Tant pis. Tant pis. Moi, je vous dis, j'installe les papas comme ça en mode bas les couilles. Hop. Du coup, c'est un jeune adulte. On va être bien. Voilà, donc Pierre augmente sa compétence comique. C'est parfait. Alors, je ne peux pas le draguer évidemment parce que Pierre est encore un ado. Attendez, quand même. Voilà. Faire connaissance. Magique. Il est magnifique. Il veut quoi, Pierre ? Finir de lire trois livres. Mais vous savez ce que je vais faire le dimanche, c'est que je vais faire en sorte que Pierre augmente un tout petit peu son charisme et finisse cette aspiration-là. histoire d'avoir le trait observateur qui coûte 500 points. Voilà, vous savez tout ce que je vais faire, donc c'est parfait. Bonjour, on va discuter d'énigmes logiques. Allez, on va parler du langage binaire. Ça va être génial. Ça va être génial, tu vas kiffer. Après, on va dire, oh là là, t'as vu comment mon polo rose, il est beau. On va lui parler des jeux vidéo, on va lui parler des jeux vidéo, on va avoir une conversation profonde. Que penses-tu du communisme ? Je pense que ma vidéo se fait démonétiser indirecte, mais c'est pas grave. On va frimer avec sa tenue encore une fois. On va l'enlacer, tiens, voir s'il est chaud. Et regardez, il est bien monté en amitié là déjà, c'est cool ça. Est-ce que ça monte un peu le charisme ? Ouais, ça monte, ça c'est cool. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'autres, être obsédé par son groupe préféré. En même temps, c'est un ado. Alors ? Oh, ils s'ont fait un câlin. C'est parfait. Parfait. Les Tos se resserrent autour de toi. Comment il s'appelle ? Ah, super. Il a un nom imprononçable. Nueslu Saieko. Alors, si... Oh, pardon, j'ai tapé dans le micro. Si la personne qui a créé ce chef-d'oeuvre peut me dire comment se prononce ce nom, ce serait avec plaisir. Est-ce que là, c'est pas possible, quoi ? C'est quoi ce nom ? En plus, il va falloir que je le réécrive. Ça va être génial. C'est cool qu'on puisse pas lui demander s'il est célibataire. Tu sais, même sans le draguer. Enfin, c'est un peu bête qu'ils aient mis ça dans... Enfin, c'est à la fois bête et logique qu'ils aient mis ça dans le truc amour. Parce que, tu vois, tu peux demander aux personnes s'ils sont célibataires sans vouloir les pécho derrière. Tu vois, c'est juste une question comme une autre. Enfin, pour moi, en tout cas. Après, peut-être que pour vous, ça veut tout dire. Mais on va lui partager un secret. Très important. J'adore renverser du chocolat en poudre dans mon lit. Voilà, c'est le secret de Pierre. Alors, j'ai juste que de faire parler Pierre. Parce que Pierre, c'est une personne que je connais réellement. Et du coup, il me fait trop rire à chaque fois. Donc, voilà. Excusez-moi. Et non, le vrai Pierre n'aime pas renverser du chocolat en poudre dans son lit, si vous posez la question. Mais, voilà. Je m'enfonce. J'adore. Bon. Bah, c'est bon, là. On est amis à moitié. Bah, voilà. Bah, c'est parfait. Bah, disons, lundi, je vais te pécho, mon gars. Tu vas rien comprendre. Lundi, mais tu vas te faire pécho comme on t'a jamais pécho. Bon. Allez, on rentre. On rentre. Et d'ailleurs, putain, comment il marche. C'est sur ces belles images de Pierre en train de marcher comme un teuteux que je vais vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié l'épisode. Je vous envoie plein de cœurs et de paillettes. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada